Mohamed Chorfi, bonjour. Monsieur Chorfi, nous avons le plaisir de vous recevoir au lendemain de la convocation du corps électoral. À présent, c'est l'autorité indépendante des élections qui est aux commandes. C'est parti. Quelles seront les principales étapes que vous aurez à organiser, gérer et superviser, monsieur Chorfi ? D'abord, permettez-moi de saluer nos auditeurs et auditrices qui vous donnent l'occasion de communiquer peut-être certaines données qui sont utiles surtout pour les électeurs et les lectrices. Les étapes de toute organisation d'un scrutin sont classiquement les mêmes partout dans le monde. Le problème, c'est de pouvoir les maîtriser parce que, bien que connues, la subjectivité qui les entoure les rend toujours fuyantes. Donc, d'un scrutin à un autre, les circonstances, même si elles semblent être les mêmes, mais l'approche des électeurs et des électrices change à chaque scrutin, même au niveau individuel. Par contre, ce qu'on doit anticiper pour que les électeurs et les électrices, parce que l'objectif est là, c'est l'objectif fondamental, gardent leur confiance en la crédibilité du processus électoral qu'ils ont pour mission ou pour objectif ou pour ambition d'emporter ou au moins participer à la victoire de leurs favoris. Par conséquent, la première des choses, c'est de nous intéresser au fichier électoral. Le fichier électoral, donc, est une occasion à chaque scrutin de faire une révision exceptionnelle des listes électorales. Tout à fait. Et c'est pourquoi, dès la convocation du co-électorat pour M. le Président de la République, il a annoncé une période pour la révision électorale, donc du 12 au 23. Et c'est pourquoi nous avons déjà anticipé cette question. Et hier, dès l'annonce de la convocation du co-électorat, le Président de l'autorité indépendante, donc, a signé un arrêté de convocation de la commission de révision des listes électorales dans chaque commune. Et donc, le 12, les magistrats concernés, les personnels concernés, que ce soit le personnel d'appoint, que les collectivités doivent mettre à la disposition de l'année en vertu de l'article 38 du code électoral, donc, ce dispositif est donc en route. Il y aura le recours à la numérisation dans ce cadre, pour la révision, la numérisation ? La numérisation, c'est vrai, c'est un mot qui... Mais nous sommes numérisés dès 2019. C'est un plus, ça facilite la tâche ? Pour les élections, ça facilite la tâche peut-être, au même titre que les autres, mais pour les élections, la numérisation, elle est en même temps une faille. Je m'explique. Allez-y. Oui, elle est une faille parce que des scrutins sont devenus un segment de la sécurité nationale partout dans le monde, y compris dans les pays qui construisent leur démocratie depuis deux ou trois siècles. Je prends l'exemple des pays de l'OTAN, des pays de l'Union européenne, qui considèrent l'atteinte à la crédibilité du scrutin dans leur pays comme une atteinte à leur sécurité nationale. Donc, c'est dans des rapports qui sont publiés en 2022-2023, aussi bien, donc, l'OTAN que l'Union européenne considèrent, donc, la crédibilité des scrutins électoraux, quels qu'ils soient. Pour l'autre, ce sont des scrutins électoraux démocratiques, dans les scrutins politiques, comme étant un segment de leur sécurité nationale. Et en Algérie, on n'est pas à la traîne puisque la constitution de 2020, la révision constitutionnelle de 2020, a introduit le concept de sécurité démocratique. C'est un principe maintenant constitutionnel, ça veut dire que les élections sont un segment de la sécurité nationale constitutionnellement parlant en Algérie. Et déjà, sur ce plan-là, on est quand même en avance sur pas mal de pays qui construisent leur démocratie depuis plus longtemps, beaucoup plus longtemps que l'Algérie. Donc, cet aspect fait que la sensibilité de la question impose des stratégies, des stratégies particulières que l'ANI a mis en place depuis 2022, suite à l'élaboration d'un plan de développement stratégique est établi, élaboré par le président de l'ANI, soumis au conseil de l'ANI qu'il a adopté à l'unanimité et qui est actuellement en train d'être mis en œuvre avec l'appui des pouvoirs publics, puisqu'il demande beaucoup d'investissements, beaucoup de réalisations, beaucoup de formations, etc. Donc, nous sommes en quelque sorte dans une perspective planifiée, même si l'élection présidentielle dont on parle aujourd'hui est une élection anticipée. Mais j'allais dire finalement, l'ANI pour l'ANI, ce n'est pas une exception, puisque absolument tous les scrutins qu'on a organisés depuis notre fondation, y compris le scrutin à l'occasion duquel nous avons tous été des scrutins anticipés. Ce qui a aiguisé chez nous cette faculté d'anticipation, puisque en cette matière, l'anticipation est un facteur fondamental. Donc, le 12, j'irai inaugurer l'opération dans une des communes, soit d'Alger, soit de Willa et de Dimitrov, pour commencer la révision exceptionnelle des listes électorales. Et je profite de votre hospitalité pour lancer un appel aux jeunes, surtout les jeunes, pour s'inscrire sur les listes électorales et de profiter de cette occasion pour avoir leur carte électorale qui aura un jour peut-être une valeur que nous ne soupçonnons pas aujourd'hui pour leur propre intérêt en tant que citoyen. Tout à fait, c'est aussi un acte citoyen. La convocation du corps électoral, c'est aussi quelque part la course contre la montre pour les candidats. D'ailleurs, vous avez mis à la disposition des prétendants à la candidature pour les formulaires de souscription des signatures individuelles. Ça a commencé dès hier. Oui. Voilà. Le défi était là. Le défi était là. On l'a lancé. On a dit que, dès la convocation du corps électoral, n'importe quel citoyen algérien prétendant à la candidature au scrutin présidentiel, peut se présenter à l'année et disposer des formulaires de souscription. Et donc, hier, dès la convocation du corps électoral, nous avons procédé à une simulation. Une simulation, donc, avec des candidats acteurs, comme on dit, parmi le personnel, etc. et on a fait une simulation pour être sûr que le processus est bien maîtrisé. Cette simulation n'est pas la première puisqu'on a fait une simulation à l'échelle de 7-8 layas. Il y a le jeudi passé, donc, 7-8 layas et donc, pour maîtriser ce processus. Pourquoi je dis pour maîtriser ce processus ? Parce qu'il est nouveau. Les fiches de souscription qui ont l'habitude de constituer un enjeu pour des mercato. C'est malheureux de le dire. Ça a toujours été l'occasion pour les gens de vendre et d'acheter, des appuis, etc. C'était un véritable marché, un véritable mercato. Et ça ne sera plus possible désormais ? Ce n'est plus possible. Voilà. Ce n'est plus possible puisque les fiches de souscription sont dotées d'un numéro de série qui est propre à chaque candidat qui vient prendre une livraison de son quota. La loi existe 50 000 fiches réparties sur 21. On a prévu de donner un quota de 70 000 fiches qui peut être, s'il en était besoin, par une autre quantité. Mais ces fiches, ces 70 000 fiches sont donc répertoriées au nom du prétendant et il est impossible qu'elles soient signées. Elles sont suivies au jour le jour par l'application informatique de la NU, on revient donc à la numérisation, par l'application informatique. Et j'avais lancé une boutade pour dire que si une feuille glissait de ses deux mains du prétendant, cela provoquera une sonnerie dans mon bureau. C'était une boutade que j'explique pour dire que elle ne pourra pas être utilisée par quiconque. Donc, les garanties de sécurité pour le scrutin, je parle de la sécurité donc au niveau des souscriptions et au niveau donc aussi bien de l'identification des auteurs possibles de malversations. C'est une anticipation. Vous parliez tout à l'heure d'anticipation. Ça en est une. La première anticipation c'est de faire créer des obstacles à cette tendance à la fraude parce que comme c'est une compétition très très difficile de tout temps et en tout lieu il y a eu des tentatives de fraude de part et d'autre soit d'individus soit d'organisation quelconque soit pour un profit soit pour un profit individuel soit aussi pour me nuire. Pour nuire on a commencé par dire que le scrutin démocratique fait partie de la sécurité nationale dans beaucoup de pays et en Algérie c'est constitutionnalisé. C'est un segment de la sécurité nationale en vertu du principe de sécurité démocratique. Et donc la prévention contre la fraude va de pair avec l'effort de sensibilisation des électeurs puisque l'électeur plus il croit en la crédibilité du scrutin plus il est sensible pour participer à ce scrutin. Monsieur Mohamed Chorfi vous avez procédé ces dernières semaines à l'inauguration de plusieurs sièges à travers les wilayas des sièges pour les délégations de wilayas est-ce qu'on peut parler d'acquis ou d'acquisition ou les deux en même temps ? Oui si vous voulez c'est des acquis et des acquisitions en même temps puisque en 2019 lorsque l'année a été créée c'est une boutade on a été appelée en quelque sorte parmi les sauveteurs parmi les sauveteurs de l'Algérie puisque la conjoncture était particulière tout à fait mais finalement on a été recasé comme des sinistrés et donc il fallait construire donc à partir de rien une autorité qui remplace quand même cinq ministères qui étaient impliqués dans l'organisation des élections et c'est pas avec un coup de baguette magique que ça se fait progressivement et donc l'état a mis sur pied un plan de financement pour avoir un minimum de structure il faut voir qu'avec le Covid la situation n'était pas propice pour les investissements dans les structures administratives etc mais avec ces acquisitions dont les willaya n'est plus les plus démunis à l'époque parce que quand même il faut dire qu'il y a eu quand même quelques willaya ou en 2019 il y a eu quelques structures qui ont été mis à la disposition mais avec le code électoral le nouveau code électoral l'obligation pour l'année d'avoir des structures notamment au niveau des willaya pour abriter la commission électorale de willaya qui n'était pas avant le code électoral qui n'était pas au niveau de l'année soit au niveau des APC soit au niveau du siège de l'APW et maintenant le code impose que la commission électorale de willaya doit s'éger au niveau de la délégation de willaya de l'année on a été obligé donc je profite de l'occasion pour remercier tous les pouvoirs publics qui ont fait des efforts extraordinaires pour répondre à cette demande dont 8 willaya mais ce n'est pas les seuls puisqu'il en reste encore quelques-unes peut-être que j'aurai l'occasion d'aller soit les inovir soit les ouvrir sans que je me déplace moi-même c'est-à-dire ça permet aussi d'avoir un réseau maintenant de fibres optiques qui lient nos structures et qui va permettre aussi l'acheminement de la data électorale avec sécurité et célérité par rapport à ce qui existait en 2019 S'agissant des recrutements des effectifs pour l'encadrement des opérations électorales les différentes opérations comment garantir la probité de ces personnes que vous recrutez est-ce qu'elles sont formées également ces personnes d'abord on ne recrute pas on réquisitionne oui parce que c'est conjoncturel exact c'est juste le temps de discrute et puis chacun revient vers son métier en général on fait des enquêtes on fait des enquêtes personne n'intervient pour le compte de l'année s'il n'a pas fait l'objet d'enquête ça c'est un principe parce que d'abord il faut que la neutralité politique pas quelqu'un qui hier était dans un parti politique aujourd'hui il est en cadre impossible ensuite l'intégrité tout court aussi il ne faut pas si la loi empêche les personnes qui ont un rapport avec l'argent sale d'être eux-mêmes candidats a fortiori ceux qui qui encadrent les candidatures doivent aussi répondre aux mêmes critères d'intégrité et donc les enquêtes et en plus des enquêtes il y a la possibilité pour la société civile ou pour les candidats eux-mêmes de recuser n'importe quel encadreur des bureaux de boîte ou d'intervenants au niveau des démembrements de l'année de le recuser sans justifier les listes sont affichées les citoyens ont le droit de recuser x ou y et si je n'ai pas confiance en lui il n'a pas à donner d'explication donc nous on prend en considération parce que l'important c'est que les lecteurs soient confiants en les personnes d'abord avant d'avoir confiance en l'organisation mise en place par l'année il faut qu'il y ait confiance donc au personnel d'encadrement de l'année c'est un véritable défi vous avez raison de poser la question et donc les gens jusqu'à présent il y a six élèves et les scrutins qu'on a organisés il n'y a jamais eu de problème sauf un cas dans une lèvre la presse on a parlé mais c'était un cadre un candidat que l'année avait rejeté et que à l'époque le conseil constitutionnel avait donc repêché et qui s'est avéré après coup après les enquêtes de l'année avoir maille à partir avec un pays étranger vous connaissez l'histoire la presse on a fait voilà pour ça qu'on fait des enquêtes on fait des enquêtes pour que la crédibilité de discutant soit protégée à la fois du point de vue de la moralité des personnes qui participent à l'organisation de discutant que de leur neutralité voilà donc en principe c'est plus beaucoup plus 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 ardue que la fonction publique qui elle aussi a affaire à ce genre de problème mais qui ne dispose pas des mêmes possibilités de réquisition comme en avani s'agissant de l'encadrement des bureaux de vote le jour J vous avez évoqué l'importance d'associer les jeunes justement dans cette opération est-ce que c'est une manière quelque part d'impliquer les jeunes dans la vie politique c'est pas une manière j'allais dire c'est la manière la plus éloquente et la plus parlante aux jeunes parce que les discours c'est beau mais c'est quasiment didactique didactique le jeune réellement en plus de participer à l'encadrement c'est une expérience un peu pour lui ça suscite des ambitions c'est pas un simple intérêt civique ça suscite des ambitions pour lui-même et donc un intérêt plus grand pour la chose la chose la chose publique et c'est pour ça que nous avons avec la société civile préparé un véritable programme d'abord pour encadrer pas tous les jeunes puisque c'est impossible mais prendre un pourcentage des jeunes primos j'appelle ça les primos inscrits ou les primos encadreurs pour les intégrer au fur et à mesure dans les bureaux de vote au côté donc des encadreurs qui ont fait leur preuve avec nous depuis 2019 et au côté aussi il faut le rappeler l'année dispose d'une réserve extraordinaire c'est-à-dire les protecteurs du dépôt qui sont des étudiants et des universitaires volontaires qui ont répondu à l'appel du président de l'année en 2019 pour remplacer les anciens cadres que le Hirak avait donc fustigés et donc qui sont maintenant sur nos environ de 500 000 Monsieur Schoff est-ce que vous comptez mener des actions de sensibilisation au-delà des jeunes de la jeunesse c'est-à-dire la sensibilisation par rapport à l'importance de l'élection du vote de l'acte oui oui vous avez raison et je vous remercie de poser cette question donc nous avons déjà dans le plan stratégique que j'ai cité tout à l'heure que l'année a adopté en 2022 le développement de la compétence civique chez les citoyens d'une manière générale chez les jeunes en particulier et nous envisageons donc avec le ministère de l'enseignement supérieur ou d'enseignement secondaire d'entreprendre des actions de formation à la compétence civique pour que le jeune sache d'abord apprécier les programmes analyser les programmes comment protéger ses propres ses propres ses propres convictions en sachant pour qui pour qui voter en connaissance de cause on va pas voter pour faire plaisir à son voisin ni pour faire plaisir à un membre de sa tribu ni pour faire plaisir sur une base subjective donc ces jeunes une fois que le programme sera mis en route seront donc plus d'abord conscients pour eux-mêmes pour leur propre carrière mais aussi ce seront des censeurs actifs au niveau de la gestion des affaires locales et même des affaires au niveau national puisque le pourcentage maintenant en Algérie nous avons un quota réservé aux jeunes par le parlement et un quota au minimum n'importe quelle liste qui est présentée doit contenir je parle pas même des femmes mais un pourcentage de jeunes et d'universitaires voilà la qualité du parlement d'aujourd'hui et du parlement futur ce seront donc des parlements où il y aura un quota pour les femmes un quota pour les jeunes et un quota pour les universitaires voilà c'est pourquoi l'ADI a élaboré des programmes qu'elle va pas du jour au lendemain bien sûr pour peut-être le prochain scrutin qui sera élaboré dans deux ou trois ans peut-être il y aura une génération de jeunes qui seront formés pour cela à propos du financement de la campagne électorale il y a une commission qui est mise en place auprès de la nièce est-ce qu'on peut dire que les règles qui encadrent le financement ces règles sont-elles suffisantes pour empêcher l'occurrence d'une quelconque faille en matière de financement parce qu'on a davantage de traçabilité vous savez madame l'Algérie a mis en place cette commission qui a fait du très bon travail puisqu'elle est formée quand même de magistrats de la cour suprême du magistrat de la cour des comptes du magistrat du conseil d'état et donc ce sont des professionnels en quelque sorte du contrôle de la dépense publique donc elle a été donc activée dès les législatives passées elle a fait du très bon travail bon maintenant le contrôle du financement lui-même n'est pas de son de son contrôle si on parle du contrôle au sens populaire du terme c'est-à-dire donc aller chercher la source du financement la loi a prévu quelle est la source du financement autorisée et comment la dépense est organisée tout ça la commission l'a très bien fait pour le scrutin pour lequel elle a été installée maintenant il reste peut-être des mécanismes à mettre en place au niveau du contrôle amant de la dépense pour aller vers la source du financement du financement du financement lui-même et je pense que en affinant la formation des membres même s'ils sont issus de la Cour suprême du Conseil d'État mais en matière de contrôle du financement c'est un contrôle spécifique c'est pas une dépense ordinaire c'est un contrôle spécifique je pense qu'on est sur la bonne voie pour arriver à des mécanismes qui sont les plus efficaces possible pour apaiser les discours politiques quelque part et surtout pendant la campagne électorale vous aviez élaboré il y a quelque temps une charte d'éthique et des pratiques électorales une référence en la matière oui madame je vous remercie de le rappeler c'est une charte qui a été signée par tous les chefs de parti à l'époque tous les chefs de parti réunis ensemble elle a été signée aussi par les candidats les cinq candidats à la présidence de la république et elle a été signée par le président de la république élu donc il a signé deux fois en tant que candidat et en tant que président élu et de cette façon cette charte a été donc consacrée et inscrite sur un registre qu'on a nommé le livre d'or de la construction démocratique puisque je ne pense pas que l'occasion se présentera à l'avenir pour qu'il soit signé à la fois par tous les chefs de parti politique par les candidats et par le président élu donc c'est le livre d'or de la construction démocratique qui est conservé au niveau de l'année maintenant pour la pratique dans la pratique je pense que les acteurs de la scène politique ont acquis quand même la conviction que la succession de pouvoirs pacifiques est le meilleur chemin pour construire un état moderne et que donc le renouvellement de cet engagement à travers la charte déontologique c'est possible qu'il soit renouvelé si c'est besoin après discussion avec donc les acteurs de la société civile avec les représentants des candidats éventuellement peut-être renouveler cet engagement pour la symbolique beaucoup plus que pour autre chose puisque le contenu sera le même puisque c'est une charte qui a été quand même réfléchie qui a été quand même discutée avant d'être signée il y aura certainement des discussions avec les parties prenantes on appelle ça en matière urbaine les parties prenantes avec l'année et si nécessité se fait soit d'améliorer la charte elle-même soit d'introduire de nouveaux concepts ce sera après discussion avec donc la société civile et les parties prenantes au scrutin nous ne sommes pas encore en campagne mais nous avons vu juste après l'annonce de l'élection anticipée les parties ont investi un petit peu le terrain il y a eu plusieurs rencontres des meetings même monsieur Choffy comment appréciez-vous justement cette dynamique oui il y a la dynamique partisane qui est hors scrutin parce que ce qui se fait avant la convocation du corps électoral est une activité partisane classique ça relève donc de l'appréciation des autorités publiques d'autoriser le meeting ou de ne pas l'autoriser maintenant je parle plutôt de dynamique c'est à dire dans la dynamique maintenant la dynamique elle-même la compétition électorale impose cette dynamique parce que sinon on est dépassé pas nous les acteurs les candidats les partis politiques s'ils ne bougent pas tôt ils perdent c'est comme dans une course en athlétisme celui qui perd une seconde perd la course et donc c'est légitime c'est légitime à condition bien sûr de rester dans les limites prévues par le code électoral par exemple la campagne ne peut pas se faire n'importe quand il y a une période pour la campagne faire campagne avant la campagne ou après la campagne est une violation du code électoral et j'espère que notre classe politique a acquis maintenant la conviction que la crédibilité du scrutin réside d'abord dans le respect du code électoral par les acteurs eux-mêmes monsieur la dernière question vous avez déclaré il y a quelques jours que l'Algérie avait atteint un haut niveau de maîtrise de toutes les étapes du processus électoral de sorte que personne ne peut contester les élections en Algérie cette maîtrise est-elle la résultante d'une expérience selon vous ou alors c'est peut-être le cadre légal qui a un petit peu balisé le terrain c'est tout à la fois la maîtrise bien sûr parce que nous on est sortis de rien on a été au centre du dialogue politique qui a été initié en 2019 l'été 2019 par la classe politique et les pouvoirs publics pour trouver une issue à la crise de succession qu'on a connue dont on espère qu'elle ne se répétera plus après toutes les dispositions constitutionnelles et législatives qui ont été prises avec l'expérience maintenant de la succession pacifique du pouvoir parce que tout est là le problème c'est pas comment arriver le problème c'est comment faire admettre à tous les acteurs concernés que le libre choix du citoyen est la base même de la construction d'un état démocratique et à partir de là je pense que la conviction est faite que les aventures qu'on a vécues par le passé qui ne laissent pas de souvenirs positifs soient évitées à l'avenir en respectant tout simplement les règles du code électorat Monsieur Mohamed Chorfi président de l'autorité indépendante des élections merci d'avoir accepté notre invitation et bon courage vous remercie c'est moi qui vous remercie merci merci Sous-titrage ST' 501